Dans le dossier Uber, on n'est sans doute pas au bout de nos surprises et la révélation du jour va concerner une commissaire européenne, une ancienne commissaire européenne, Nelly Kroos, commissaire qui aurait utilisé son influence pour aider Uber et ça concerne notamment l'implantation de cette entreprise en région bruxelloise. La néerlandaise Nelly Kroos, elle a donc été commissaire européenne de 2004 à 2014, à l'époque où c'était José Manuel Barroso qui était le président de la commission, premier portefeuille commissaire à la concurrence et puis ensuite à partir de 2010 en charge de l'agenda digital, deux matières qui peuvent évidemment intéresser Uber, surtout à partir de 2011 quand l'entreprise californienne a décidé de sortir des Etats-Unis pour se lancer à l'assaut du marché international. Officiellement, c'est à partir de 2016 que Nelly Kroos et Uber se mettent à collaborer, pas une petite collaboration puisque la néerlandaise va devenir la présidente du comité de conseil en politique publique d'Uber, rémunération 200 000 euros, c'est assez bien payé. Ça, c'était la version connue jusqu'à présent parce que les Uber Files, comme on les appelle, démontrent aujourd'hui que les contacts entre Nelly Kroos et Uber ont commencé bien avant, au moins deux ans avant. Le Standard et le journal Le Monde ont pu reconstituer une chronologie qui est assez interpellante. Officiellement, du temps où elle était commissaire, Nelly Kroos n'aurait rencontré qu'une seule fois les dirigeants d'Uber. C'est en tout cas ce qu'avait affirmé la Commission européenne alors qu'elle avait été interrogée par une ONG sur d'éventuels conflits d'intérêts. Cette affirmation, on sait aujourd'hui qu'elle est inexacte. D'après les documents dont on a pris connaissance aujourd'hui, il y a eu de nombreuses réunions et des échanges de mails entre Uber et le cabinet Kroos. Plus grave encore, Nelly Kroos a commencé à négocier son entrée chez Uber alors qu'elle était encore membre de la Commission européenne et ça a même été caché aux membres de son cabinet. En 2015, Nelly Kroos a fait une première demande officielle pour rejoindre Uber. Le comité d'éthique des institutions européennes a émis un avis défavorable. Elle a fait le forcing mais Jean-Claude Juncker, le nouveau président de l'époque, a tenu bon. Elle devait attendre la période de prudence de 18 mois avant de pouvoir accepter un nouveau job. Elle a donc dû patienter jusqu'au début de 2016. Et pourtant, en 2015 déjà, Nelly Kroos a joué les intermédiaires pour Uber notamment vis-à-vis d'hommes politiques des Pays-Bas. Elle n'en avait pas le droit pendant cette période de prudence. Elle était d'ailleurs toujours rémunérée par la Commission européenne. Alors en ce qui concerne la région bruxelloise, on va remonter encore un petit peu plus loin dans le temps avec des interventions publiques en faveur de Uber. Le 15 avril 2014, par exemple, dans ce tweet, Nelly Kroos appelle les citoyens qui sont en colère avec l'idée que Uber n'est pas autorisée à desservir une ville, a envoyé un message à Brigitte Groels, qui était la ministre bruxelloise des Transports à l'époque. Une commissaire européenne qui appelle les internautes à faire pression sur une ministre régionale et qui l'a même qualifiée de ministre de l'antimobilité. Ça avait fait grincer des dents à l'époque. Quand on sait maintenant que trois mois plus tard, Nelly Kroos avait un accord secret pour travailler pour Uber, ça jette une toute autre lumière sur ce genre de déclaration. Alors bien sûr, un débat politique sur l'organisation du transport de personnes, la place que peuvent prendre ou pas des plateformes comme Uber est tout à fait légitime. Il l'était en 2014, il l'est toujours aujourd'hui. Ce qui est en jeu ici, ce sont les moyens déloyaux mis en place par Uber, l'attitude déloyale d'une commissaire européenne qui a mélangé son mandat public et ses intérêts privés et aussi le manque de discernement des autorités européennes qui ont manqué de transparence de leur communication ou qui se sont fait manipuler, berner par Uber. Ça prouve aussi, et ce sera la conclusion, que la bataille de Bruxelles pour Uber, c'était un enjeu crucial et qu'à l'échelle de notre petite région bruxelloise et de ses élus, un lobbying d'une telle puissance avait toutes les chances de déstabiliser la scène politique bruxelloise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !